Un geste devenu naturel pour les clients de ce magasin. Chaque semaine, près de 500 bouteilles de vin sont déposées dans ce point de collecte. Ils ont vite pris l'habitude. Et ça a fait vraiment l'effet boule de neige. Tous les gens en communiquent. C'est régulier et c'est assez chargé. Les bouteilles sont ensuite triées dans ce hangar. Ce système de consignes existe depuis 2015. Il a permis de récupérer 50 000 bouteilles. Toutes pourront être réutilisées par des viticulteurs du Jura. Mac 20 avec Mac 20, Jura avec Jura, demi avec demi, Clavelin avec le Clavelin. Et pour vous donner un ordre d'idée, ici c'est 4 casiers de bouteilles. Donc c'est des bouteilles Jura 75 cl qui vont partir au lavage. Aude coordonne toute la filière. Son objectif, rendre ce système de consignes économiquement viable. Pour l'instant, elle doit convaincre tous les acteurs de participer au projet. On est obligé de remettre au goût du jour quelque chose qui a eu lieu il y a bien des années en arrière et qui aujourd'hui commence à revenir mais très timidement. Autant d'un côté, on a une demande par rapport à la collecte. Les gens sont complètement d'accord de faire cette démarche-là, de rapporter leurs bouteilles et ainsi de suite. Par contre, là où il faut encore lever un certain nombre de freins techniques, c'est auprès des professionnels. Aude va régulièrement à la rencontre des viticulteurs. Elle leur présente l'association J'aime mes bouteilles qui regroupe tous les professionnels de la filière. Seuls 3 viticulteurs y ont adhéré, dont ce vigneron bio qui a même installé un point de collecte chez lui. Moi j'étais demandeur de réutiliser les bouteilles. Je trouvais que c'était quand même totalement incongru qu'on fasse venir du verre de Lorraine alors qu'on avait tout un stock de bouteilles à disposition. Dernière étape avant la remise en circulation, le lavage. Les bouteilles sont lessivées avec de la soude. Un bain d'une demi-heure suffit, sauf quand la colle d'étiquette est trop résistante. Les étiquettes, un des freins à la réutilisation des bouteilles, tout comme le stockage. Le sujet important, c'est le stockage des bouteilles lavées une fois qu'elles sont propres et la redistribution auprès du monde viticolaire. On est sur cette étape-là actuellement pour savoir qui est intéressé et qui ne l'est pas. Pour l'instant, toutes les bouteilles lavées depuis 3 ans sont stockées dans ces caisses. Les viticulteurs pourront en acheter pour la première fois avant l'été. La fin de cette phase de test montrera si ce système de consignes peut être pérennisé. Une dizaine d'emplois pourraient être créés dans les prochaines années.